Enfin, un accord entre direction et syndicats chez Lufthansa. 33 000 salariés du personnel au sol de la compagnie et de ses sous-traitants sont concernés. Ils devraient recevoir une augmentation de salaire comprise entre 3 et 5,2%. La semaine passée, les avions de la première compagnie aérienne européenne avaient été immobilisés par un vaste mouvement de grève qui avait mobilisé plus de 12 000 employés dans le cadre des revendications sur les salaires. 50 000 passagers avaient été affectés par les débrayages. L'autre syndicat des salariés de Lufthansa, Ufo, était parvenu en novembre à un accord sur une augmentation des salaires avec la compagnie. Mais un plan de restructuration qui prévoit la suppression de 3 500 postes dans les services administratifs est toujours d'actualité.